Un nouveau campement a vu le jour à Montréal, un autre campement de personnes sans abri, c'est près du pont Jacques-Cartier. Où je retrouve Anne-Sophie d'ailleurs ce matin, tu es sur place, donc, le groupe qui s'est installé s'appelle Refus local. Il s'oppose à la répression des personnes en situation d'itinérance. C'est au parc des Faubourgs dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Et ce n'est pas un campement pour la cause palestinienne comme on l'a beaucoup vu. Vraiment un campement qui s'oppose à l'oppression, au démantèlement des campements pour personnes itinérantes. Vous le voyez, bon, quelques tentes qui se sont installées, Refus local. Et on y voit des affiches qui ont été mises au sol disant, par exemple, lutter contre l'itinérance, pas contre les personnes qui y vivent. Ils disent, démantelons l'injustice, pas les campements. Également, on y voit pas d'hébergement, pas d'appartement, pas de campement. Vous voulez qu'on aille où? Des gens qui ne trouvent pas de logement en pleine crise du logement. Et ils reconnaissent les campements de sans-abri vraiment comme un symptôme de cette crise du logement et soulignent que lorsque la police démantèle leur campement, ça ajoute à l'instabilité dans leur vie. Ça affecte leur santé physique, mentale et ça engendre un sentiment d'insécurité parmi les résidents. Ce matin, il y a un homme du quartier qui se promenait ici, qui a pris un bon 20 minutes de son temps pour venir discuter avec les gens ici. Et vraiment, il a dit, bien, je suis pour cette cause, écoutez. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on ne bouge pas. C'est une politique qui est extrêmement à courte vue. En laissant les gens dans la rue, les problèmes que ça engendre sont pires que de régler le problème. Quand une personne se retrouve à l'urgence, comme on vient de le faire état, qu'une personne est mal en point, puis c'est évincé, elle va coûter pas mal plus cher que si on lui donne un toit. Alors, et si une personne, par exemple, est itinérante, puis on la criminalise parce qu'elle fait un campement, puis c'est illégal, au bout de la ligne, elle va peut-être finir en prison. Une place en prison, ça coûte cinq fois le prix d'une place en HLM. Alors, il faudrait peut-être sortir de cette politique dépassée en matière d'itinérance et fournir un toit à tout le monde. L'attitude qu'on a aujourd'hui, c'est que la personne est tombée, puis on passe à côté, puis on la regarde, puis on dit « Ah, OK, on la laisse là ». L'attitude humaine, l'attitude humaniste, c'est lui tendre la main pour qu'elle se relève.